Un homme a poignardé deux personnes dans la matinée de ce vendredi à Doosare, un quartier rélément de la commune urbaine de l'abbé. L'une des victimes, Fatoumata Kamara, a succombé à ses blessures. Son grand frère, grièvement blessé, a été immédiatement admis au bloc opératoire de l'hôpital régional, où il a reçu les premiers soins. Selon les premiers témoignages recueillis à la morgue de l'hôpital régional de l'abbé, Djelibalan Dabo, qui passe pour un malade mental, s'est attaquée à madame Fatoumata Kamara, agent technique de santé en service à l'hôpital Ignace Dine de Conakry. Grièvement blessé à coup de couteau, cette pauvre dame qui est venue à l'abbé pour des raisons de famille a crié au secours. Son grand frère, Lansari Kamara, venu les séparer, a été lui aussi blessé par le même couteau que détenait Djelibalan Dabo. Constatant les crimes qu'il venait de commettre, l'agresseur a quitté les lieux et les voisins ont transporté les deux blessés à l'hôpital régional, où malheureusement, Fatoumata Kamara, âgé d'une quarantaine d'années, a succombé à ses blessures. Admis immédiatement au bloc opératoire, Lansari Kamara, grand frère de la défunte, reçoit actuellement des soins intensifs à l'hôpital régional de l'abbé. Les médecins m'ont dit que c'est un corps qui a été déposé. Pour l'instant, nous n'avons pas élucidé les raisons compte tenu du fait que l'autre victime est décédée. La seconde est sous perfusion. On aura l'occasion de voir clairement ce qui s'est passé. L'auteur du meurtre présumé dit qu'il était en légitime défense. Il a administré des coups de couteau sur ses victimes. Le couteau, on l'a pris, on l'a placé sur ses victimes pour être déposé au grâce du tribunal. Les services de police ont ouvert les enquêtes pour déterminer le mobile réel de ces deux actes criminels.